... Oui, je vous remercie. Vous dites trois moments forts, mais je dirais un moment fort. Le moment fort, c'est la présence du chef de l'État qui nous a permis vraiment d'ouvrir un boulevard et d'avoir la perspective de l'atteinte de nos différents résultats. Parmi ces résultats que la participation sénégalaise voulait, c'est d'abord avoir une ouverture de coopération avec l'État du Qatar, que ce soit au niveau opportunité d'affaires, mais également opportunité commerciale par rapport au Made in Sénégal. Donc, le moment fort de notre participation sénégalaise à l'exposition internationale d'OHA 2023, c'est bien évidemment la présence du chef de l'État que nous magnifions à sa juste valeur et nous le remercions. Au-delà de cela exactement, pour participer à cette semaine nationale et particulièrement la journée nationale, cela s'est fait en trois temps. Nous avons d'abord eu la cérémonie officielle présidée par le M. le Président de la République, M. Macky Sall, qui montre encore une fois son engagement et sa participation à avoir une coopération bilatérale, multilatérale, approfondie avec tous les pays, mais également qui montre sa vision d'avoir un Sénégal inclusif avec des populations qui se développent au niveau des terroirs. Ensuite, nous avons, nous, en tant qu'acteurs, essayé de matérialiser cela à travers un forum économique où il était question de partager entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé qataris. Nous l'avons commencé. Il s'agira maintenant pour nous de l'approfondir autour de notre forum pour mieux élargir et avoir plus de champs d'action puisque notre forum a coïncidé avec le forum économique de Doha et nos attentes ne sont pas totalement atteintes à ce niveau-là et donc nous allons les reprendre. Je préfère le dire parce que nous savons que l'attente des Sénégalais doit être une forte attente et nous-mêmes, en tant que résultat que nous voulons, nous voulons profiter de toutes les opportunités qu'offre l'État du Qatar. Nous savons que ce sont des opportunités qui sont énormes. Donc nous verrons en plus de ce que l'APIX a fait, en plus de ce que le BOS a fait, en plus de ce que l'ANAT a fait, en présentant d'abord l'environnement des affaires du Sénégal, en présentant les conditions qui permettaient d'avoir une coopération très avantageuse pour nos partenaires, mais également en présentant les projets structurants que nous avions au niveau du plan Sénégal émergent à travers le PAP III, et également en montrant que nous avons une planification maîtrisée avec l'aménagement du territoire, avec les métropoles qui peuvent être créées, avec les infrastructures qui accompagnent ces investissements-là. Je pense que tout cela participe à vendre le Sénégal, au-delà du « made in Sénégal » qui a été porté par les artisans. Et donc nous avons une appréciation à mi-parcours de la participation du Sénégal très appréciable parce que nous savons que nous ne pourrons pas avoir un tremplin aussi important, aussi utile que la présence du chef de l'État qui a grandement participé à crédibiliser la participation du Sénégal, mais surtout à montrer que l'État était derrière. Et donc ça peut promettre une bonne perspective de coopération. Oui, le président de la République, Maxal, le président Maxal a mis l'accent sur le packaging. C'est un élément parmi nous, les constats que nous avons faits. Parce qu'une participation aussi, il ne s'agit pas de faire croire que tout est beau, tout est rose. Nous avons nous-mêmes, au niveau de la ZPEX, nous avons pu diagnostiquer qu'il y avait un élément important qui freinait un peu la promotion de nos produits à l'étranger et c'est la présentation. La présentation, ça va du packaging aux modalités de l'offre, comment nous offrons notre produit. Et là, la ZPEX va réfléchir après cette exposition-là. Nous allons, en rapport avec des professionnels, voir dans quelle mesure nous pouvons avoir un module sur le marketing. Parce que pour faire de la promotion, il faut du bon marketing. Et aujourd'hui, la qualité, ce n'est pas seulement la qualité en termes de produit, mais ça doit être également la qualité de présentation, la qualité du discours qui est offert. Et tout cela, la ZPEX, déjà, je remercie toute l'équipe de l'agence parce que déjà, ils ont commencé les réflexions sur ça pour savoir comment, dans le cadre de l'une des missions de l'agence qui est d'être dans le renforcement de capacité et le renforcement technique, nous irons au-delà de la promotion. C'est vrai que la ZPEX, pour faire de la promotion, a des outils ou utilise des mécanismes comme les foires, comme les expositions, comme les salons. Et là encore, il s'agira pour nous de bien les serrer et de bien faire la différence parce que c'est différent. Entre un salon, une foire et une exposition, c'est différent. Et donc, les objectifs à atteindre doivent cadrer avec le contenu des événements. Sur tout cela, il y aura une autre orientation, une réflexion plus approfondie avec des professionnels pour vraiment nous permettre de mieux améliorer l'offre de services de l'agence. Oui, mais heureusement, heureusement que moi, je ne regarde jamais le rétroviseur parce que chaque personne est sur sa conscience propre. Et notre conscience propre, ce qu'il nous indique, c'est que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas uniquement pour nous, nous le faisons pour le peuple sénégalais. D'autant plus que dans ce que nous faisons, le peuple est juge. Et donc, franchement, sur ces questions-là, moi, j'étais très à l'aise et très contente parce que c'est avec les images que j'ai vues qu'il y avait autant de monde. C'est avec les images que j'ai vues. Nous avons voulu mettre en exergue ce que nous avions et nous avons voulu mettre le maximum de personnes dans ce qui se faisait. J'aurais pu avoir 20 artisans et m'en limiter à cela. On a dit non, prenons une panoplie d'artisans parce que aussi, ça a un coût. Le fait de déplacer les artisans et de les faire venir, ça a un coût. Mais le président de la République, dans sa vision, c'est l'équité territoriale. Donc, nous aurions pu également nous limiter à Dakar. Nous ne l'avons pas fait. Nous sommes allés au-delà de Dakar, au-delà des régions. Et donc, pour montrer notre culture aussi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un agenda standard dans la célébration des journées nationales. Vous faites une cérémonie officielle, vous faites des prestations culturelles, ensuite, vous faites une activité peut-être économique ou une autre activité du genre. Donc, ce que nous avons essayé de faire, avec la troupe, la linguaire de Daniel Sorano, si c'est des politiques, je pense qu'ils en ont le droit, parce que c'est des Sénégalais. Au-delà de cela, nous avons également amené un talent de chez nous. Nous avons voulu allier modernité et tradition. Maintenant, si on l'a mal fait, on essaiera de se parfaire la prochaine fois. Mais ce qui est sûr, c'est que le Sénégalais a été exporté tel qu'il est. Ce que nous avons vu ici, je pense, n'est pas différent de ce que nous sommes en tant que Sénégalais. Alors, en termes de retour, madame le président, oui, mais qu'est-ce que la politique a fait à voir avec ça ? Si c'était de la politique, on serait resté à Dakar. La campagne se passe là-bas. La campagne ne se passe pas ici. Peut-être une dernière question, madame le ministre. En termes de Sénégal, l'environnement des affaires a été très bien présenté. Est-ce qu'en termes de retour, on peut avoir un feedback avec les casariens ou les investisseurs qui s'intéressent quand même sur l'investissement au Sénégal ? En termes de retour, je ne pourrais rien vous dire. Parce que pour le moment, c'est vrai que nous, nous sommes dans le feu de l'action. Mais le retour, ce sera plutôt du côté de l'ambassade. Parce qu'également, c'est ça la voie normale, la voie officielle. Et d'après les propos de l'ambassadeur, il y a déjà des retours, puisqu'il y a un intérêt sur certaines présentations pour certains secteurs. Moi-même, j'ai eu des collègues commissaires généraux, parce que c'est ça aussi. Peut-être qu'on ne parle pas assez des acteurs, mais au-delà du secteur qatari, nous avons également des ambassadeurs. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui sont présents. Nous avons les collègues commissaires généraux également qui représentent leur pays. Moi, j'ai eu des collègues commissaires généraux qui sont venus vers moi pour me proposer un partenariat ou une forme d'organisation commune d'activité pour approfondir les bases qui ont été jetées. Et donc, sur ça également, nous allons voir. Mais vraiment, je ne peux pas vous dire les retombées, parce que pour le moment, à part, c'est juste informel. Mais c'est sûr que sur le cours moyen terme, il y a des perspectives. L'ambassadeur est très confiant. Ce qui est sûr, c'est que les relations reprennent de plus belle entre le Qatar et le Sénégal. Nous avons vu avec l'audience que l'émir et le président de la République ont eue sur des sujets. Nous avons même vu la place qui a été donnée au président Makissa lors du Forum de Doha. C'était une place d'invités, d'honneurs. Et tout cela démontre qu'il y a quelque chose de fort qui se passe. Maintenant, à nous de l'explorer. Sur également certaines difficultés que certains de nos compatriotes avaient, et là également, cette plateforme a permis de faire une revue de la coopération globale entre le Sénégal et le Qatar. Et je pense que c'est ça le plus important. Maintenant, par la suite, les différents relais prendront chacun en ce qui le concerne. Nous, c'était juste la porte. Nous avons ouvert maintenant aux autres de s'y engouffer et de prendre ce qu'il y a à prendre. Aujourd'hui, nous, en tant qu'agence, après mars 2024, peut-être qu'on peut avoir de suivi avec l'ambassade, mais on sera sur une autre activité. Ça veut dire que le travail de la ZPEC, ce n'est pas de venir dire, oui, Qatar, Qatar, Qatar. Qatar, on en a fini maintenant. On a d'autres activités en perspective. On a d'autres secteurs en perspective. On a d'autres continents en perspective. Il nous faudra, pour chaque activité, tirer les enseignements et les améliorer. Oui, je reviendrai sur le coup. Parce que moi, je pense que si en tant que Sénégalais, nous voulons être pragmatiques, il y a deux éléments qu'il faut, ou deux postures. La première posture, c'est vraiment d'aller dans le vif du sujet et de ne pas craindre d'être rattrapé par des éléments. Il faut s'assumer. Le deuxième élément, c'est les ressources. Qui dit organisation ? À l'heure actuelle, ça doit avoir un coût. Mais malheureusement, au Sénégal, dès que vous parlez de coût, c'est des problèmes. Alors, on sera là à épiloguer sur des coûts et on passera à côté de l'essentiel. C'est pourquoi nous, en termes de budget que nous avons, nous allons l'utiliser. À la fin de l'expo, nous dirons, voici ce que l'expo a coûté et voici à côté ce que nous avons pu avoir comme retombée. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que l'État du Sénégal nous accompagne totalement sur tous nos besoins. Et accompagner l'agence aujourd'hui, c'est accompagner les participants à l'exposition. Et je pense que cela se passe plutôt bien jusqu'à présent parce que nous ne voyons personne rechigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada